coucou les gens c'est nanou comment ça va ah mais moi ça va pas j'ai trop chaud il fait super chaud je n'en peux plus ouais je disais donc il fait trop chaud je suis super super mal moi vous savez très bien ici c'est horrible je vous ai déjà dit vous connaissez tous les étés c'est pareil pratiquement j'aime pas le chaud j'aime pas chaud je respire plus c'est c'est affreux voilà alors qu'est ce que j'ai quand même faire quelques petits fins j'espère pouvoir faire deux trois tirages vite fait là je vais d'abord pas voir par rapport à moi il s'appelle à macron il veut dire qu'est ce qui qu'est ce qu'il nous fait maintenant qu'est ce qui nous joue macron donc il est parti en ukraine voilà alors il est parti là bas macron ok mais alors très franchement je sais pas ce qu'il a été faire là bas je sais pas si vous avez des infos parce que parce que je commence à tellement m'en foutre de tout ça c'est tellement du cinoche que j'ai pas au bout d'un moment où moi je décroche je sais pas vous mais moi je décroche alors oui si vous entendez mal c'est normal j'ai deux ventilo parce que sinon bah sinon je meurs donc voilà donc il n'est n'oubliez pas de vous hydrater de boire donc de passer un petit peu d'eau sur vous voilà vous humidifier avec une serviette humide voilà surtout si vous êtes comme moi dans un petit truc hyper chaud sous les toits en fait c'est sous les toits moi je suis sous les toits c'est monstrueux à paris tu vis c'est c'est pas vivable en fait à paris c'est difficilement supportable moi je n'en peux plus je n'en peux plus j'ai hâte de me tirer d'ici alors macron voilà donc je disais macron qu'est ce qu'il a été faire là bas en ukraine mais comme j'ai parlé en même temps c'est quoi ça comme j'ai oh là 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 ben dis donc c'est pas terrible les cartes là que je tire donc je sais pas ce qu'il a été faire là bas en ukraine que je sais que ça mais j'ai vu ça hier vite fait j'étais encore en train à moitié d'agoniser avec cette chaleur mais il a été voir il a été voir quoi c'est bizarre ça c'est bizarre j'arrive pas trop bizarre ça qu'est ce qu'il a été voir en ukraine bon déjà c'est l'un ski macron j'ai l'un ski macron il a été faire un accord d'accord il a été faire de la comme surtout donc qu'il arrête de rêver parce que là on est en train de me dire que la quoi ça marche qu'un instant mais c'est c'est bon quoi qu'il arrête de jouer aussi qu'il arrête de faire son cinéma donc le voilà il est bien sorti et en fait en fait il en a rien à foutre il a été en ukraine comme ça on dirait un petit garçon bien élevé qui fait ce qu'on lui dit de faire mais sans plus pas plus que ça non et papa il n'a pas en faire plus donc n'importe quoi en fait il a été là bas mais j'ai l'impression qu'il qui s'en fout en fait il s'en fout un peu de le il a fait acte de présence en fait donc franchement là ben moi je dis alors je sais pas s'ils étaient en froids et l'un ski et macron j'ai cru enfin je sais quoi truc comme ça et ben c'est pas je pense pas que ça va se ça va se remettre moi je dis que là dans peu de temps macron il est peut-être sur son nuage là c'est qui c'est poutine ça c'est poutine qui qui est en train de s'exprimer ou qui va s'exprimer incessamment ce qui enleveur mais non mais il en a rien à serrer mais macron il s'en tamponne le coquillard en fait de tout donc il n'en a rien à foutre de l'ukraine de voilà du tout en fait lui il y va parce qu'on lui a dit d'y aller et en plus il le fait dans une démarche électoraliste voilà tout simplement parce qu'il aurait pu y aller en ukraine avant il n'y a pas été on sait bien pourquoi donc c'est juste là c'est par rapport à ses électeurs pour jouer encore le président qui n'est plus en ce qui me concerne voilà quoi alors et en plus c'est une femme qui conseille ainsi c'est sa femme si c'est brigitte qui le conseille comme ça c'est vraiment pas terrible ou alors si c'est pas sa femme qui le conseille c'est van der Leyen ok ça peut être aussi van der Leyen qui conseille macron qui lui dit quoi faire comment à quelle heure oh punaise il faut tout lui dire à ce type non mais c'est vrai elle le conseille elle lui dit c'est vrai que c'était une comment s'appelle une visite surprise je crois que personne n'était au courant donc ça c'est ok donc elle conseille macron c'est elle qui lui dit quoi faire quoi dire un peu ce qu'apparemment je crois qu'elle est plus au courant que macron de ce qui se passe en ukraine et en russie pour la simple et bonne raison c'est que poutine je pense qu'il lui qui parle à comment s'appelle van der Leyen ils sont en communication tous les deux et en plus sachant que poutine parle couramment le j'allais dire le russe ce serait dommage qu'il parle pas le russe non non qui parle couramment l'allemand poutine parle couramment l'allemand donc je pense qu'ils sont tous les deux en cheville qui s'appelle régulièrement et moi je non non moi je ne vois pas en plus il est pas très franchement il est parti mais comme je vais pas dire comme un voleur mais il est parti de là bas à rien que pourra tu vois il est parti genre bah vas-y on s'en fout quoi non c'est vraiment la très mauvaise communication j'ai envie de vous dire il a quand échappé belle là bas parce que parce qu'il aurait pu lui arriver deux trois bricoles ok donc il a un petit peu quand même échappé belle mais ce n'est que partie remise on dit il a une possibilité que non je vais me taire je vais me taire sur ce coup là je me tais voilà donc alors moi ce que j'aimerais savoir c'est est ce que l'ukraine donc va alors donc voilà il est revenu de créer une ukraine pour rien faire en fait c'est n'importe quoi je vous dis c'est plus 20 derrière qui est à la manoeuvre pour moi qui conseille macron etc et qui parle avec poutine ça j'en suis intimement convaincu donc il y a aussi été pour pour que l'ukraine rentre dans l'union européenne j'imagine 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 c'est ce qui est normalement c'est ce qui est dit très franchement alors j'ai cru voir là je vous le dis tout de suite j'ai cru voir une histoire d'argent ok il ya quand même il ya quand même des gens de gouvernement qui payent une fortune pour alors est ce que c'est les skis qui a payé une fortune je sais pas je sais pas ce qui s'est passé mais je le dis comme ça on sait jamais si s'il ya des gens qui m'écoutent des des on appelle ça des politiques voyez ce serait bien de voir si zelinski ou je dis zelinski parce que voilà on parle de l'ukraine ça pourrait être poutine aussi c'est pas la question mais j'aimerais savoir s'il ya une possibilité qu'il y ait comment on appelle ça comment on appelle ça vous savez quand on paye voilà quand on sous doit moi j'ai l'impression qu'il ya une histoire comme ça pour pour l'ukraine quant à son entrée dans l'union européenne d'accord ça veut dire que moi je vois que on paye il ya quelqu'un qui est payé dans cette histoire je sais pas qui a payé quoi mais il ya beaucoup d'argent voilà il ya énormément d'argent qui a été donné alors écoutez je le dis je l'ai vu donc je le dis il ya beaucoup d'argent qui a été donné qui a donné l'argent je ne sais pas mais c'est beaucoup c'est beaucoup et c'est pas de l'argent pour les pays c'est pas de l'argent pour le peuple c'est de l'argent qui sert à soudoyer les gens d'accord voilà donc ça c'est clair alors l'ukraine dont l'union européenne le voilà encore lui non ça ne se fera pas en tout cas pas pour l'instant non ça ça se fera pas du tout même si j'ai encore là parce que là comme je mets les ventilos à donf je vous raconte pas je vais choper la crève mais je m'en fous je suis en train de mourir donc non c'était bien parti l'entrée l'entrée de l'ukraine dans l'union européenne mais ça va pas se faire ça va pas se faire en tous les cas pas tout de suite pas tout de suite je vous dis je sais pas il y avait peut-être pas assez d'argent je sais pas mais bon un truc comme ça tu vois en punaise mes amis mes amis mes amis ce que je vois c'est laisse tomber donc ouais voilà donc ça c'est pas maintenant ça c'est pas maintenant je pense qu'il ya une catastrophe avant avant que l'union que l'ukraine rentre dans l'union européenne il se peut qu'il y ait une petite catastrophe ça je ne sais pas ça peut être une catastrophe nucléaire mais voilà on ne sait pas on ne sait pas mais voilà c'est pas terrible on va dire que c'était pas terrible en fait ah oui d'accord alors c'est simple si jamais parce que c'est bien parti à la base mais non parce que je pense que là si jamais on veut que poutine s'énerve il va s'énerver je veux dire si l'ukraine rentre dans l'union européenne c'est clair que poutine va pas laisser faire ça c'est clair net et précis c'est pour moi qui le dit c'est les cartes voilà je pense que c'est ça peut-être que je me plante mais jeudi quand je dis une catastrophe va arriver je pense tout de suite à poutine en me disant il va il va tout déglinguer fait gaffe il va tout déglingueuse déglingueuse donc pour l'instant voilà les voilà je crois que ouais ouais je pense que il va y avoir c'est qui ce vieux qui avec zelinski il ya un homme qui avec zelinski un vieux 1 lui par contre lui aussi il a des espèces de mentors comme ça qui lui disent quoi faire comment et à quelle heure là je pense que poutine va intervenir par rapport à l'ukraine il ne laissera pas l'ukraine rentrer dans l'union européenne niet 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 c'est mort non il ne laissera pas faire et je pense qu'il y aura encore des des paroles des qu'on appelle ça les blabla on va parler encore 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 qu'est ce qu'il lui dit le vieux lui dit ça alors le vieux qui est avec zelinski oh le monde j'ai pas dit donc il vite faire un truc mais je sais pas quoi voilà ça ça doit être poutine ou c'est qui ça est ce que c'est poutine ça non et la poutine ça c'est poutine ça c'est poutine d'ailleurs ils sont en train de parler avec lui sont en train de parlementer il y aura encore une discussion par rapport à l'ukraine qui rentre dans l'union européenne parce que sans poutine ça sera pas possible voilà ce sera pas possible et en plus j'ai l'impression que macron ne raconte que des conneries en fait macron alors je vais vous dire la vérité je pense que macron se fout un petit peu de la poire de zelinski voilà il s'amuse un petit peu avec sa pomme oui avec sa pomme et il a intérêt à faire gaffe macron parce que c'est possible quand je le vois toujours vous savez je vous dis je vois toujours il se fait agresser ou des choses comme ça mais bien je veux dire ils vont pas le rater ainsi et ce serait plus vous voyez ce serait possible que ce soit avec un avec non pas avec un français lendemain c'est aussi une possibilité mais ce serait possible que vous voyez ce que je veux dire ah ben ça peut venir aussi de russie voilà voilà il faut pas il faut pas chauffer la bête ça peut venir aussi de là d'accord donc donc voilà donc non l'ukraine non je crois que c'est pas le c'est le premier voyage de macron ce sera pas le dernier je pense qu'il va y tourner parce qu'il va y avoir encore des négociations c'est pour l'instant lui il croit qu'il a fait son taf et tout et que c'est bon voilà il a pris l'oseille mais non parce que comment il s'appelle poutine va dire nine ah non 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 t'y pas mec donc il va y avoir encore des discussions c'est pas fini les discussions ne sont pas terminées donc pour l'instant l'ukraine ne rentre ne rentre pas donc dans l'union européenne c'est moins c'est moins ta moyenne ta moyenne même pas en rêve par contre ouais il peut y avoir une petite attaque tu vois des trucs comme ça sur l'ukraine encore parce que je vous dis moi je vois pas je vois pas vladimir je vois pas laisser ça comme ça et gens c'est pas grave on s'en va quoi qu'est ce que je voulais voir d'autre bah c'est à ce moment ben julian assange alors julian assange je viens de voir ça à l'instant il est donc extrader c'est ça extrader vers les états unis ils sont ils sont fous ou qu'ils à co je vois là je ne sais pas c'est un truc quand même très étrange c'est quand même très bizarre ça d'extrader julian assange pourquoi ils font ça pourquoi maintenant et tu vois c'est bizarre tout ça je sais pas je trouve ça un peu un peu louchant certainement avoir la l'info sur c'est quoi ça bon je sais pas je l'ai vu quelque part on en parle pas c'est bizarre bon c'est vrai que j'ai viré tous les toutes les news de mon fil twitter parce qu'ils m'ont tellement énervé ces journalistes là que je peux plus les voir donc voilà bon ben écoute je vois pas mais en tout cas j'ai entendu dire que julian assange avait été c'est l'info devrait être extrader je vois pas vers vers les états unis bon on va voir ce qu'il en est pour julian assange qu'est ce qu'il en est pour julian assange qu'est ce qu'il en est pour julian assange c'est lui le blond que je voyais dans l'actu voyance je disais je vous ai dit non ça c'est pas je disais mais non ça c'est pas c'est pas poutine j'arrivais pas à voir qu'il était vraiment mais je sais qu'on m'a parlé de lui dans l'actu voyance ça sera l'actu l'actu du jour up julian assange julian assange extradé vers les états unis pour y être jugé mais enfin si vos états unis le jugement va être vite vu je vous le dis tout de suite s'il est extradé il va pas il va pas vivre longtemps le pauvre le pauvre julian s'il est extradé aux états unis j'entends alors julian assange extradé aux états unis j'ai pas j'ai pas de flash c'est bizarre julian assange extradé vers les états unis j'ai rien c'est des choses qui arrivent pas de flash rien je vois rien si je vois les cartes mais pour moi ça veut rien dire les cartes faut qu'elles me balancent des messages c'est bizarre c'est le vide je vois rien du tout quand je vais prendre ce jeu là julian assange on parle beaucoup d'une femme ça y est ça commence on parle beaucoup d'une femme quand même un il ya une femme je sais pas qui est cette femme mais elle est très très important dans cette histoire alors ça m'énerve on parle d'une femme qui est cette femme donc est ce qui va être extradé vers les états unis on dirait que c'est bien parti quand même un qui soit extradé quand je vais continuer avec lui un petit peu c'est quand même bien parti il pourrait effectivement être extradé c'est bien parti hein mais il ya une femme qui est là je sais pas est ce qu'elle intervient elle va intervenir pour julian assange de façon comment on dit de façon inopinée comme ça qu'on dit je sais même plus j'ai même plus paris français moi voilà comme ça comme un cheveu sur la soupe elle intervient je sais pas qui elle est peut-être que c'est la présidente d'un pays c'est possible qu'elle soit présidente d'un pays mais c'est quand même pas ben non mais là c'est biden donc c'est pas ça qui c'est cette femme je vais prendre mes cartes parce que là c'est quand même au l'eau qui face à ton vraiment il faut qu'ils fassent attention à cd vis là en face un vraiment vraiment ils le veulent à tout prix le veulent c'est un truc de fou qui est cette femme c'est une femme bienveillante 1 qui est elle qui est elle julian assange alors oui par contre c'est vrai que si l'extradé il est quand même très mal il est il est dans un état d'ailleurs je ne sais pas s'ils vont pouvoir l'extrader parce qu'il est il est dans un très mauvais état il est totalement déprimé ce pauvre garçon c'est même plus de la déprime si je ne sais pas là c'est un truc attendez j'ai prendre mes cartes de seconde je disais donc qui est cette femme je vous disais qu'il était déprimé ce serait vraiment pas très malin ce serait pas très malin de l'extrader maintenant parce qu'il est pas bien tout simplement je dis pas qu'il est enfin physiquement je sais j'en sais rien mais en tout cas il est pas bien il est pas bien il a le moral il a le moral c'est plus en dessous de zéro c'est c'est moins 20 en dessous de zéro tu vois c'est voilà alors qui est cette femme julian assange julian assange donc je répète doit être extradé vers les états unis il doit être extradé vers les états unis soit ce que je me disais il est bien l'isolement on est d'accord tiens donc le palais ah ouais il est bien alors qui est cette femme non 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 oh on veut pas on veut pas me dire on veut pas me dire là donc il est à l'isolement tout ce qu'on me dit c'est qu'il est à l'isolement on prépare que j'ai l'impression qu'on prépare un truc contre lui alors je ne sais pas si c'est contre lui mais j'ai l'impression qu'on prépare si si quelque chose pendant que même pendant qu'il se déplace voyez pendant qu'il se déplace c'est possible qu'on l'attende n'attende son je passe on comment il va se déplacer j'en sais rien en plus comment il va se déplacer à cheval en voiture en avion il est possible voilà pour l'attaque on attaque son son truc voyez ce que je veux dire ça veut dire que faut pas qu'il voyage parce que si et s'il voyage on pourrait même le tuer avant qu'il arrive aux états unis un truc comme ça tu vois donc faut faire super gaffe et comme ça on n'en parlerait plus j'ai envie de vous dire tu vois bah oui comme ça c'est les américains ils sont tranquilles on n'en parle plus toi c'est fini voilà donc il faut être quand même faut faire très gaffe très très gaffe très très gaffe c'est qui cette femme donc elle est blonde c'est peut-être une journaliste encore lui mais c'est dingue ça ou alors c'est macron qui va se faire ou alors c'est macron au cours de son voyage je vois dans une voiture dans un avion à cheval comme je disais il ya cinq minutes qui va tu vois attendez je vais prendre aussi celui là donc pour l'instant je vois pas qu'on empêche qu'on empêche comment ça s'appelle les gens qui interviennent pour bien évidemment qui ne soit pas extradé j'imagine qu'il ya des gens qui vont intervenir je sais pas comment ça se passe mais je crois bien que ça va se passer comme ça c'est possible aussi qu'il ya un homme politique français qui interviennent j'ai envie de te dire ça pourrait être même macron vous imaginez ce serait bien bref donc julian assange julian assange doit être extradé est ce qu'il va être extradé du coup oui comment ça va se passer pour lui tout simplement et je terminerai là dessus je veux juste savoir parce que là pour l'instant c'est bon ça va mais bon la justice on est d'accord c'est bizarre ça oui 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 le jugement oui mais bon je vous dis il faut encore qu'il arrive aux états unis en pleine forme ce petit non mais c'est vrai c'est je parle ce petit bonhomme moi je pense que c'est il ya une femme qui va intervenir c'est c'est oui voilà c'est clair et net mais pourquoi c'est bizarre parce que je vois des voitures ou alors c'est la police qui est qui encadre ah ouais d'accord je veux comprendre ok d'accord non alors c'est la police qui encadre le son quand quand julian va être transféré je sais pas mais aussi va bouger de sa prison là c'est ça mon soupeux c'est la police qui l'encadre d'accord il ya des policiers qui encadre son son trajet et c'est là qu'il faudra faire attention c'est quoi ça les forces de l'ordre ok joli bon écoutez je très franchement moi j'ai l'impression qu'il ya une femme qui intervient pour lui du coup mais quand même je vois je vois quand même je vois quand même comme un convoi tu vois un espèce de convoi peut-être que je me trompe alors je vais pour l'instant je vais me taire parce que ben pour l'instant je vous dis franchement j'ai pas de réponse on me dit pas oui il va être extradé on me dit pas non il va être extradé on m'a pas répondu par oui ou par non là on me laisse un petit peu dans le schwartz on me laisse un petit peu nager tu vois là on me dit je te passe ça tu te démerdes et puis ben aujourd'hui je sais pas là je non sur juliane j'ai pas d'infos plus que plus que ce que je peux vous dire là qui fasse attention et puis c'est tout donc je vais faire comme vous je vais attendre j'espère que je me plante c'est à dire qu'on va pas s'en prendre à lui avant qu'il arrive aux états unis et d'ailleurs je ne sais même pas s'il va être extradé pour l'instant j'ai pas de j'ai pas un oui affirmatif donc on va dire que non alors on va dire que non pour l'instant il n'est pas extradé puisque j'ai pas de oui il ne sera pas extradé vers les états unis mais quand même il ya un déplacement pour lui de toute façon même s'il n'est pas extradé il ya un déplacement avec la police qui l'encadre ils sont autour de lui donc c'est là qu'il faudra qu'il fasse attention voilà quand il va se déplacer peut-être pour aller au palais de justice ou je sais pas quoi c'est là qu'il faudra qu'il fasse très attention parce qu'on l'attend au tournant il ya le diabito qui est là il n'attend que il n'a il l'attend en fait ils l'attendent tous bon ben voilà ben écoutez je suis encore vivante non parce que je suis je suis je dégouline je dégouline donc je vais m'arrêter tout de suite je vais pas prolonger l'histoire je vais aller me mettre à l'horizontale avec le qu'on s'appelle le ventilateur en pleine poire et je vais plus bouger jusqu'à demain matin on fait comme ça on fait comme ça allez je fais des gros bisous et puis la qu'est partagée abonnez vous et voilà bisous ciao